et bien salut tout le monde c'est maté fin on se retrouve pour le résumé du rallye double versé d'espagne 2018 il s'agit là de la douzième morce du championnat du monde le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits de l'auteur de youtube c'est pour cela que la vidéo est disponible sur sans ce filtre sur une autre plateforme le lien est dans la description enfin n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de rallye double versé le lien est aussi dans la description la lutte au championnat pilote s'est resserré en cette fin de saison entre tiret neville et sébastien ogier otanak n'a cependant pas dit son dernier mot et est un candidat à la victoire cependant un quatrième candidat fait son apparition pour ce rallye puisqu'il s'agit de sébastien lub le rallye est composé de 18 spéciales pour une distance totale chronométré de 331 km en 2017 la victoire est revenu à chrismic et paul nagel tout de suite le résumé de l'édition 2018 c'est bastien ogier impressionne tout le monde dans la super spéciale de barcelone en collant à tout le monde au moins trois secondes sept il devance tiret neville et otanak sébastien lub a quant à lui calé dans une épingle et perd 15 secondes 9 dans l'affaire mais c'est otanak qui prend les choses en main en signant les meilleurs temps des deux spéciales suivantes son leadership n'a été menacé que dans la spéciale 4 par yarimati latvala qui était parti pour le devancé mais le pilote a perdu 40 secondes en raison d'une crevaison elfine evans est donc deuxième à 11 secondes 7 devant les hyundai de danny sordo et andreas michelsen sébastien le progresse au classement et se retrouve sixième à trois secondes une de sébastien ogier otanak n'a pas cherché les temps scratch dans l'après midi mais creuse quand même l'écart en tête puisqu'il compte à présent 26 secondes 8 d'avant sur danny sordo qui a passé elfine evans le pilote msport se retrouve en troisième sébastien ogier a beaucoup souffert le français se retrouve septième à trois dixièmes d'andreas michelsen tire une ville et quant à lui neuvième sébastien love monte en puissance le revenant n'est à qu'à cinq dixièmes du podium devant yarimati latvala otanak et yarimati latvala sont les deux seuls pilotes à partir du parc d'assistance équipe née de pneus pluie et ce choix était le bon l'estonien augmente son avance à 32 secondes 9 mais malheureusement est victime d'une crevaison dans la spéciale 10 le faisant chuter au neuvième rang il laisse ainsi les commandes au local de l'étape danny sordo yarimati latvala profite de sa bonne stratégie pour remonter au deuxième rang à trois dixièmes de sordo il devance elfine evans qui cale un coussin de deux secondes et demi sur sébastien love ce dernier doit se méfier de la remontée de sébastien ogier à seulement deux secondes ses positions sont rapidement chamboulé danny sordo chute à la sixième position et laisse yarimati latvala seul en tête mais avec seulement quatre secondes sept d'avance sur sébastien ogier et huit secondes sur l'autre sébastien elfine evans get le podium à seulement une seconde huit tiré neville n'est pas loin à 12 secondes sept de la tête en cinquième place sébastien love réalise le meilleur chrono des deux premières spéciales de la journée et s'installe ainsi en tête avec 7 secondes une d'avance sur yarimati latvala qui s'est fait une chaleur dans la spéciale 16 sébastien ogier n'est qu'à 3 secondes huit de la toyota en troisième place tiré neville n'est qu'à 3 secondes huit du français au pied du podium dans l'avant-darnière spéciale sébastien love commet une petite erreur et va sébastien ogier revenir à 3 secondes 6 le grand perdant yarimati latvala qui a heurté le rail de la spéciale 17 et qui chute à la sixième place cela laisse tiré neville monter sur le podium à 10 secondes 5 de sébastien love mais avec seulement deux secondes d'avance sur elfin evans le belge est victime d'une crevaison dans la power stage et perd sa troisième place au profit d'elfine evans c'est otanak qui remporte les cinq points de cette power stage devant sébastien ogier et sébastien love ce dernier remporte ainsi le rallye c'est sa 79e victoire en wrc sébastien ogier lui s'empare des commandes du championnat pilote avec trois points d'avance sur tiré neville et 23 points sur otanak et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez moi sur twitter le lien est dans la description on se retrouve à la mi-novembre pour le rallye d'australie qui sera décisif pour le titre de championnat pilote pendant ce temps là portez vous bien salue tout le monde si vous j'ai tiré de ville avant la dernière manche en australie ce sera à suivre sur la chaîne l'équipe à la mi-novembre très précisément